Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à configurer un exercice, à créer un exercice dans l'interface virtuelle, donc dans le mode enseignant, pour que l'élève puisse ensuite placer sa feuille et jouer l'exercice enregistré dans l'interface enseignant. Donc l'exercice que nous allons créer, c'est l'exercice qui correspond à la feuille qui a été prédéfinie dans OneShape ici, et on a vu dans les vidéos précédentes comment créer la fiche d'exercice pour ensuite l'imprimer. Donc il s'agit d'un format A3, ici on a deux pièces de départ et on a une zone d'arrivée ici. Alors pour faire ceci, on va changer de zone d'accès, on va passer sur le point Wi-Fi du Raspberry, donc là on se connecte sur Raspberry, Raspberry Web Guy, et donc on va ouvrir l'interface virtuelle, donc en saisissant dans un navigateur l'URL 10.3.141.1 avec le port 8050, donc 2.8050. Ensuite on va se diriger sur Authentification, on choisit le mode enseignant et on met le nom Prof, mode passe Prof, et on valide. Donc sur cette interface, on va retrouver des choses qu'on a déjà vu dans l'interface élève, à savoir la partie graphique, ici. On va retrouver des boutons, des cases à cocher, qui vont permettre d'activer ou désactiver certaines fonctionnalités dans l'interface élève, à savoir par exemple l'affichage des zones visibles, des zones actives, la partie située entre les deux courbes enveloppes. Le fait de pouvoir utiliser les sliders pour générer des mouvements en coordonnées cartésiennes, donc là on peut désactiver pour empêcher l'élève de l'utiliser. Et on va retrouver par contre, à droite, des sliders qui vont permettre de définir et de créer dans un premier temps des pièces. Voilà, donc je vais faire apparaître le plateau sur lequel on va travailler, donc c'est l'exercice 3. On va donc avoir les deux pièces ici à gauche, et une zone d'arrivée à droite. Donc on voit que ce sont des pièces de base rectangulaire, donc on va choisir d'abord au niveau de la forme rectangle. Alors, la première pièce située à gauche ici, va se situer, donc pour les x positifs dans ce sens là, et les y négatifs dans ce sens là. Donc elle va se situer à 150 sur x, et moins 35 sur y. Donc là je vais commencer par placer mon curseur aux valeurs que je viens d'indiquer. Voilà, alors on voit qu'on a un z de 20, c'est-à-dire que la pièce sera décalée du plateau de 20, donc il faudra mettre ça sur un petit plateau, sur une autre pièce. Voilà, 20, et ma hauteur de pièce est une hauteur de 10, donc là ma hauteur est bien réglée. Donc là je vois mon point est bien placé, il correspond bien à la position qu'il y a sur ma feuille. Maintenant je vais définir ces dimensions, donc on va prendre une longueur de 30, et une largeur de 25. Alors ça c'est θ, θ il est à 0, on voit que l'inclinaison par rapport à l'axe x est à 0, et on va prendre une largeur de 25. Voilà, donc ma première pièce est terminée. On va définir maintenant sa position finale. Donc la position finale c'est la position d'arrivée ici, qui est à x-125. Y est à 0, et z est à 0. Donc là on est bon, on voit l'arrivée, la pièce d'arrivée à ce niveau-là. On va maintenant sauvegarder la pièce, et on va créer une deuxième pièce correspondant à la pièce qui est ici. Donc cette pièce elle est située à x-105, y-85, z-30. Et on a une hauteur de pièce de 5. Voilà, après ça c'est les paramètres que vous pouvez changer évidemment. Les dimensions, on va reprendre les mêmes dimensions, on va prendre du 30 de longueur. Donc ces pièces seront imprimées en 3D. Le θ on va le mettre à 45, on va vérifier. Voilà, on va prendre un θ incliné pour matérialiser la rotation, et utiliser la rotation de la fontouse. Et en largeur, on va prendre 25. Position d'arrivée la même que tout à l'heure, c'est-à-dire moins 125. Moins 90. Et z, 0. Voilà. On peut sauvegarder la pièce, et on va sauvegarder l'exercice. Donc on voit bien nos deux pièces avec les décalages suivant z, et notre zone d'arrivée. Alors là j'ai superposé les deux pièces en arrivée, bon ça c'est pas très grave. Sauvegarder l'exercice, on va lui donner un nom, donc exo3 par exemple. On va valider. Voilà, donc là on peut quitter et revenir à la page d'authentification élève. Je valide. On va retrouver notre interface. Avec notre bras robot. Ensuite on va chercher dans les exercices, choix des exercices. On va prendre l'exo3. Et là on retrouve notre exercice qui s'affiche avec nos deux pièces de départ, et notre pièce d'arrivée. Donc maintenant l'élève peut jouer l'exercice soit en utilisant, comme j'ai laissé le choix à l'élève d'utiliser la position des points cartésiens, ou soit avec directement les sliders, en s'aidant de la partie virtuelle, et ou à l'aide de la partie réelle, si le bouton ici est bien activé. Voilà le concept. Merci.